bien alors bonjour à toutes et à tous j'espère que cette rentrée malgré la situation un petit peu particulière ne se passe pas trop mal pour vous ça n'est pas votre premier cours aujourd'hui de l'année vous avez eu si pour certains oui d'accord pour certaines et certains oui donc écoutez j'espère que vos cours d'hier se sont bien passé ou de ce matin si vous en avez eu précédemment alors je vais commencer ce cours de deux heures par fin qui s'interrompra au milieu je j'ai l'habitude de faire une pause et là il faut en plus qu'on aère etc donc on fera une pause au bout d'une heure environ je vais commencer donc par un certain nombre de renseignements pratiques qui vous verrez vous seront très utiles alors le premier point important c'est que vous devrez utiliser ce site qui est un site personnel alors je j'utilise plutôt cela que moodle parce que pour moi c'est c'est plus facile d'utilisation et de toute façon pour les étudiants c'est plus facile aussi et puis comme maintenant tout le monde utilise moodle ça décharge un petit peu cette plateforme qui est parfois saturé donc c'est un site sur lequel vous retrouverez tous les cours donc philippe monneret point gymdo free.com et donc vous voyez que ici vous avez une rubrique dans le menu à gauche cours et séminaires quand vous cliquez sur cette rubrique vous obtenez la liste des cours que je donne cette année donc vous voyez il ya un séminaire de master un cours de master lfa un cours de master sdl et puis notre cours à nous il est ici licence 3 sdl signification et théorie linguistique donc vous cliquez sur accéder aux cours ici et vous obtenez cela donc une page qui est entièrement dédiée aux cours dans laquelle vous avez bon le plan du cours j'y reviendrai tout à l'heure et puis ensuite toutes les séances dans lesquelles je mets systématiquement les powerpoint de toutes les séances donc vous n'êtes pas obligé de tout noter vous récupérez tout pouvez tout télécharger sur votre ordinateur tout ce que je fais en cours toutes les diapositives que j'utilise en cours je les mets en ligne ici et comme vous avez pu le remarquer j'enregistre également la séance en audio et donc si j'ai le temps je fais un montage et je donne le cours en audiovisuel c'est à dire vous avez une vidéo avec les diapos qui passent et puis ma voix qui commente mais si je n'ai pas le temps je mets l'audiovisuel brut c'est à dire que vous avez l'enregistrement du cours et vous suivez à la main vous même vous faites avancer les diapos tout dépend si j'ai le temps de faire un montage vidéo ou pas mais quoi qu'il arrive quelques jours après en général je fais ça le mercredi je le cours du lundi est en ligne alors évidemment cela m'a rendu service lorsque l'année dernière on a eu les interruptions de cours en raison de l'épidémie donc sachez que quoi qu'il arrive de toute façon grève épidémie blocage des locaux pendant tout le semestre tous les cours seront là toutes les semaines alors si on a plus accès aux locaux il ya deux solutions soit je donne un cours pré enregistré qui est disponible sur le site soit dans le créneau horaire du cours ou dans un autre créneau horaire je donne un cours par zoom que de toute façon j'enregistre et je mets en ligne après donc normalement vous n'avez aucune difficulté pour récupérer le cours évidemment c'est si je sais bien par expérience parce que les étudiants ou les étudiants me l'ont dit on comprend mieux on perçoit mieux les choses quand on vient quand on est en présence bien sûr mais c'est un c'est un pis aller ça permet soit si un jour vous êtes indisponible dans l'horaire du cours ou alors si en effet on ne peut plus faire cours c'est quand même très pratique de pouvoir disposer de ces éléments alors le plan du cours je vous le l'indique là rapidement mais je le commenterai plus tard mais c'est simplement pour vous dire que vous avez effectivement l'ensemble du cours qui est disponible sur le lien que j'avais indiqué ici un plan du cours donc si vous cliquez sur plan du cours vous tombez sur ce document que là j'ai mis sur deux pages donc voyez qu'il ya à outre l'introduction qui va nous occuper aujourd'hui il ya quatre grandes parties une première partie les plans d'analyse du sens j'expliquerai ça tout à l'heure une deuxième partie image de la sémantique dans les manuels universitaires alors en fait je au lieu de faire comme si comment dire de faire comme si je vous je vous présentais les notions de sémantique ou de liés au sens en linguistique d'une manière prétendument nouvelle comme si elle n'avait jamais été écrit déposé quelque part je me sers des manuels qui sont disponibles et je vous montre rapidement toute façon vous on constatera aisément que tous les manuels de sémantique se recoupent à peu près disent à peu près la même chose sur un certain nombre de sujets il ya quelques petites variations qu'on examinera mais donc je j'apporte cette précision pour vous dire que je ne vous donne pas de bibliographie pour ce cours mais n'importe quel manuel de sémantique que vous pourrez feuilleter vous vous retrouverez dans n'importe quel manuel de sémantique les l'essentiel des notions qu'on examinera sauf qu'elles vont être liées et expliquées dans une dans le cours d'une manière un petit peu particulière mais donc on parcourra non seulement les manuels français mais aussi les handbooks qui qui sont utilisés dans toutes sortes de pays du monde qui sont rédigés en anglais ensuite on se concentrera sur deux aspects de la sémantique la sémantique lexicale et la sémantique grammaticale comme vous le voyez ici il ya aussi une sémantique des phrases des textes etc mais en un semestre on n'a pas le temps de traiter tout cela donc je me je me contente d'approfondir ces deux premiers plans d'analyse du sens l'analyse des unités lexicales ou des mots si vous voulez pour simplifier pour l'instant et puis le sens des unités grammaticales alors dernier aspect très concret et comme ça vous aurez toutes les informations à quoi ressemble le sujet d'examen pour ce cours alors le sujet d'examen il est toujours divisé en deux parties là je vous ai donné l'exemple d'un examen je crois que c'était celui de 2018 il est toujours divisé en deux parties il y a des questions cm et des questions td donc vous avez un td avec madame dubois dalle qui donc à l'issue du pour l'examen terminale impose des questions en relation avec son td et moi je pose des questions en relation avec mon cm et vous voyez que il ya dix points pour pour le cm dix points pour le td et donc les questions peuvent être soit des questions de cours présentées d'une manière un peu générale comme ici selon un point de vue sémantique quelles sont les principales difficultés de compréhension situé au niveau de la phrase donc ça ça correspond à un moment du cours que vous devez resynthétiser exposé pas forcément par coeur évidemment un mais éventuellement à votre façon éventuellement nourri de lecture personnelle en complément du cours mais bon c'est pas obligatoire ce qui est obligatoire c'est ce que j'ai expliqué en cours le deuxième type de questions c'est le commentaire d'une citation donc je prends une citation que j'ai commenté en cours et vous devez la commenter à d'autres directions ou alors en apportant des choses différentes et puis il y a il y a un petit exercice en général qui correspond à une partie du cours dans laquelle je vous explique un petit peu les phénomènes de dérivation de composition etc donc en général je mets une petit exercice mais l'essentiel des questions pour le cm sont des questions du type de celles qu'on appelle les questions de cours pour le td c'est différent vous avez plus des exercices d'accord bon mais là c'était une une enseignante de td qui n'est qui n'est pas l'enseignante que vous avez cette année donc les questions que que vous aurez cette année seront probablement différentes très différentes mais ce sera de toute façon plutôt sous forme d'exercice et donc l'enseignante de td corrige ses copies moi je corrige les miennes et puis on ajoute les notes donc bien que les deux cours soient liés ils ont quand même chacun une certaine autonomie alors ça c'est uniquement pour l'examen final vous avez bien sûr du contrôle continu de deux notes de contrôle continu en principe pendant les td alors en fonction de votre situation étudiants erasmus etc certains n'ont pas besoin de la note du td d'autres n'ont pas besoin de la note du cm enfin ça pour tout cela vous allez voir l'administration pour pour les détails pratiques alors évidemment je dois quand même vous prévenir il est possible si on ne peut pas faire un examen dans les conditions normales c'est à dire dans une salle à l'université il est possible que évidemment je sois obligé de changer la forme de l'examen parce que vous comprenez bien qu'un examen de ce type là si vous avez votre cours sous la main ça n'a plus aucun intérêt c'est un examen qui a un intérêt si vous n'avez voyez c'est bien précisé ici si vous n'avez aucun document ça dure deux heures c'est en temps limité bon ça me permet de vérifier si vous avez travaillé si vous avez mémorisé un certain nombre de notions etc si vous devez pour des raisons pratiques faire l'examen chez vous et me l'envoyer par mail évidemment qu'on pourra pas du tout faire un travail de ce type là ce sera plus un petit dossier personnel autour de la question de la signification qui vous demandera plus de temps mais qui sera une recherche personnelle et pour laquelle on a beaucoup plus la garantie que vous ne pouvez pas copier trop les uns sur les autres parce que là ça se voit terriblement donc voilà vous aurez si jamais on ne peut pas faire cet examen dans les conditions normales vous aurez je peux vous le dire tout de suite un examen qui sera plus un petit dossier à rendre sur la question de la signification en linguistique sur un sujet que vous me soumettrez que je validerai etc voilà alors est ce que vous avez donc d'abord des questions sur cet aspect concret de l'enseignement le contenu du cours plan du cours examen bon oui je vous en prie d'accord je vais vous le vous l'afficher à nouveau non non vous pouvez commencer à zéro 1 puisque bon je sais par exemple pour donner un exemple je sais pas du tout si c'est votre cas mais en troisième année de licence de sciences du langage on a parfois des étudiants qui viennent des prépas d'hippocagne de cagnes des prépas littéraires je veux dire or dans les prépas traditionnellement on fait pas du tout de linguistique donc je fais comme si vous ne saviez rien et je rappelle les notions si je j'ai l'air de parler d'une notion comme si vous la connaissiez et que vous ne la connaissez pas vous me demandez et je vous explique donc normalement c'est parfaitement accessible même si on part de zéro alors je vous redonne donc l'adresse du site voilà c'est ça philippe monneret attaché point jim daufry point com bon de toute façon si vous tapez philippe monneret linguistique vous tombez dessus sur google bien alors s'il n'y a pas d'autres questions je vais commencer à débroussailler un petit peu ce cette interrogation sur sur le sens et la signification qui va nous occuper pendant un semestre en partant de tout bêtement de l'étymologie ces mots non pas pour la commenter parce que on va voir que de toute façon même s'il y a une différence point de vue étymologique entre le sens du mot sens et le sens du mot signification en fait entre le mot sens et le mot signification même s'il y a une différence étymologique entre eux cette différence n'a aucun impact sur la façon dont les linguistes traitent la différence ou la ressemblance entre sens et signification ce que je peux vous dire d'emblée c'est que de toute façon au départ dans ce cours on va concilier que les ces deux notions sont sont synonymes je dirais indifféremment sens et signification comme si les deux mots renvoyés à la même chose alors on verra que un secteur bien particulier de la linguistique accorde une importance à la distinction entre sens et signification mais ça c'est si vous voulez c'est un des toutes premières choses qu'il faut comprendre en linguistique c'est qu'il est naturel que le sens des concepts de base varie puisque comme je viens de le dire pour certains linguistes sens et signification c'est la même chose pour d'autres c'est différent alors la raison vient tout simplement du fait que les points de vue des linguistes peuvent différer ils s'intéressent à certains s'intéressent à certains types de phénomènes d'autres à d'autres types de phénomènes et il se peut que si on s'intéresse à certains types de phénomènes la distinction entre sens et signification n'a aucune pertinence mais dans d'autres domaines cette distinction aura une pertinence donc en général si vous voulez les variations de terminologie en linguistique qui sont très très courantes et qui souvent sont assez déstabilisantes pour les linguistes débutants elles s'expliquent tout simple elles s'expliquent en général par des différences de points de vue sur une seule et même question alors dans notre cas je veux simplement vous signaler à partir de cette étymologie que le mot le sens de direction du mot sens quand vous dites il faut aller dans ce sens là c'est à dire dans cette direction là c'est un sens qui est à part il est à part puisque voyez comme on l'a indiqué ici c'est un croisement de l'ancien français sens chemin direction qui est repris au germanixine et de sens le mot latin qui a donné sens au sens de signification en français donc le ce sens du mot sens est un peu à part mais tous les autres tout ce qu'on appelle la polysémie je reviendrai bien sûr d'une manière approfondie sur cette notion toute la variation de sens du mot sens en français était déjà présente en latin dans le mot latin sensus dérivé de sentir sentir tous les sens le sens de perception le sens de sensation de manière de sentir de manière de penser de concevoir le sens d'idée la signification d'un mot tout cela était déjà dans le mot latin issu du verbe sentir tout cela donc sauf l'idée de direction vous voyez d'emblée le mot sens à une certaine polysémie une variation bon alors évidemment en linguistique on se doute qu'on va surtout s'intéresser à la question de la signification des mots mais bon j'y reviendrai dans un instant il n'est pas certain que ce soit le premier geste à faire que de limiter d'emblée le concept de sens ou de signification alors le concept de signification lui vous voyez a tout de suite un rapport avec la notion de signe signifier c'est faire signe alors encore une fois étymologiquement il y a une grande différence entre faire sens et faire signe donner du sens et faire un signe mais cette distinction en linguistique n'a pas beaucoup d'importance et je voulais simplement donc vous signaler par ce rappel étymologique que si on prend l'ensemble des deux mots sens et signification ils ont eux-mêmes des sens et des significations extrêmement variés alors est-ce que certains ou certaines d'entre vous ne savent pas ce que c'est que le TLFI enfin qui c'est d'abord qui c'est ce qu'elle t'est LFI bon ok alors je l'explique quand même parce que c'est un outil quand on travaille sur la question du sens et de la signification puis de toute façon c'est un outil qu'il faut connaître c'est le trésor informatisé de la langue française donc je vous donne ici je vais commenter rapidement quelques captures d'écran qui vous montrent l'utilisation donc c'est une sorte de dictionnaire le meilleur dictionnaire qu'on ait pour le français le plus détaillé donc si vous tapez sur Google TLFI vous tombez sur cette page d'accueil vous cliquez sur entrer dans le TLFI vous obtenez une page comme celle-ci et là dans ce dans cette case ici vous écrivez un mot vous par exemple si on écrit sens on obtient déjà différentes différentes occurrences du terme sens dans l'ensemble du dictionnaire et vous voyez ici sens 1 sens 2 en fait ça correspond à le sens 2 correspond à sens direction et sens 1 correspond à tous les autres sens du mot sens les 5 sens le sens d'un mot etc donc vous voyez cet exemple là bien sûr c'est un point qu'on reverra en cours mais ça me donne l'occasion en termes si vous voulez d'annonce de vous signaler qu'un des problèmes de l'analyse linguistique c'est de savoir comment on classe les différents sens d'un mot certains on les regroupe dans un paquet qu'on va opposer à un autre sens à l'intérieur de ce paquet on va refaire des distinctions comment on fait comment font les dictionnaires quand on regarde bien en réalité d'un dictionnaire à l'autre les choix sont parfois différents bon là c'est un exemple alors ensuite si vous cliquez ici sur sens 1 et bien vous obtenez cela là c'est juste une petite partie ça défile l'article est extrêmement long et vous avez toute une définition avec toutes sortes de détails dans les acceptions des citations d'illustrations etc c'est vraiment un outil extrêmement détaillé utile et à la fin vous avez toujours une rubrique étymologie et histoire très détaillée là aussi où vous avez d'année en année les différentes acceptions du mot qui apparaissent et là d'ailleurs on voit mais ce qui est naturel que toute la polysémie de sens apparaît à peu près à la même époque au XIIe siècle ce qui est naturel puisque je vous l'ai dit cette polysémie elle est déjà dans le verbe latin enfin dans le nom latin sensus dérivé du verbe sentire voilà pour le téléphisme alors je reviens maintenant à ma question sur sens et signification alors cette question cette problématique du sens et de la signification elle peut évidemment être abordée de toutes sortes de points de vue alors d'un point de vue bien sûr linguistique sans qu'on précise tellement la chose et c'est un peu notre objectif nous puisque le cours s'intitule signification et théorie linguistique mais bien sûr cette question de la signification joue également un rôle dans une discipline plus large disons qui se nomme la sémiotique et qui est donc la théorie des signes qui est l'étude des signes en général qu'il s'agisse de signes du langage ou de signes non verbaux non langagiers inversement la question sens et signification peut être abordée non pas par une discipline plus large que la linguistique mais par une sous-discipline de la linguistique la sémantique par exemple qu'on définit souvent comme l'étude du sens ou encore la pragmatique qui est l'étude des actes de langage je vous expliquerai ça plus en détail plus tard qui elle aussi évidemment s'intéresse au sens et qui d'ailleurs c'est elle c'est dans le cas de la pragmatique que la distinction entre sens et signification peut jouer un rôle important bon mais il y aurait aussi le point de vue philosophique vous voyez par exemple j'ai pris presque au hasard un livre d'un philosophe assez réputé Jocelyn Benoît entre actes et sens la théorie phénoménologique de la signification bien sûr que la philosophie s'intéresse aussi à la question du sens bon alors moi ce que je veux faire d'abord aujourd'hui dans cette séance c'est ne pas limiter les choses tout de suite c'est à dire je veux laisser ouverte un petit peu pendant au moins le temps d'une séance quitte à m'éloigner un peu de la linguistique mais on y reviendra bien entendu très vite je voudrais m'éloigner un petit peu d'une restriction trop trop stricte si vous voulez du champ de l'étude de la signification du sens en linguistique si vous voulez ces questions sont beaucoup trop vastes et importantes pour l'être humain pour que on les traite comme simplement des questions techniques c'est un grand défaut souvent des linguistes d'adopter d'emblée une démarche trop technique qui est parfois la limite du technicisme sans prendre le recul nécessaire de comprendre un petit peu la situation globale alors le deuxième aspect de ce cours tout au moins dans son intitulé c'est l'aspect théorie linguistique alors là il faut tout de même un petit mot d'explication parce que ça n'est pas aussi simple que on pourrait le croire de prime abord qu'est-ce qu'on appelle théorie linguistique théorique alors traditionnellement on oppose trois points de vue en linguistique qui sont la linguistique théorique la linguistique descriptive et la linguistique appliquée alors j'ai donné ici une citation d'un linguiste très connu Holiday qui dit donc une description du langage si elle a un but pratique est de toute façon fondée sur une théorie générale une théorie du langage doit de toute façon si elle veut être en rapport avec la réalité être testée dans une description des langues et puis le rapport entre la linguistique appliquée et la linguistique descriptive ou théorique n'est pas un rapport si vous voulez de dépendance mais la linguistique appliquée peut apporter des choses à la linguistique théorique c'est pour ça que les flèches vont toutes dans le même sens la linguistique théorique donne des informations pour la linguistique descriptive la linguistique descriptive elle-même permet évidemment de nourrir la linguistique théorique et puis c'est la même chose entre la linguistique descriptive et la linguistique appliquée et puis entre la linguistique théorique et la linguistique appliquée mais quand on regarde cela d'un peu plus près puisque au fond on peut se dire que les théories linguistiques dans notre cours signification et théories linguistiques c'est ce qu'étudie la linguistique théorique c'est assez naturel de se dire ça qu'est-ce que c'est exactement la linguistique théorique alors on peut l'observer je vais évidemment répondre très très brièvement à cette question qui mériterait de bien plus ample développement mais je me contenterai de vous donner deux exemples l'exemple de John Lyons qui est l'auteur d'un livre quand même qui est un des rares qui indique par son titre qu'il s'agit de linguistique théorique Introduction to Theorical Linguistics donc un livre de 68 mais vous voyez qui a été traduit en français par linguistique générale sous titre introduction à linguistique théorique comme si en français on ne comprenait pas ce que ça veut dire linguistique théorique par contre linguistique générale on comprend en français pourquoi ? parce qu'il y a le cours de linguistique générale de Ferdinand Saussure et ça nous dit quelque chose mais voyez la réaction enfin je veux dire cette traduction du livre de Lyons deux années après sa parution en anglais montre bien qu'on ne comprend pas en France que ça peut signifier tout au moins à cette époque la notion de linguistique théorique donc on va regarder rapidement ce que John Lyons entend par linguistique théorique et puis ensuite je vous donnerai un autre point de vue qui est celui de Gustave Guillaume un linguiste un des plus grands linguistes français qui nous intéressera notamment au titre de la sémantique grammaticale et dont je vous parlerai bien sûr plus tard mais qui là lui a sur la question du rapport enfin disons de l'importance de la théorie en linguistique à un point de vue très original intéressant et pour ma part que je trouve beaucoup plus convaincant alors commençons par Lyons voilà le contenu du livre en anglais donc quand vous regardez bien vous voyez que la problématique de la linguistique théorique le fait que ça a une importance qu'on dise théorique dans linguistique théorique ce fait est totalement oublié d'ailleurs dès l'introduction l'introduction le premier chapitre c'est pas linguistique théorique c'est linguistics l'étude scientifique du langage et ensuite quand vous regardez les différents chapitres vous constatez que c'est un manuel de linguistique comme n'importe quel autre il a rien de spécialement théorique ce manuel enfin cet ouvrage donc vous avez une première un premier chapitre introductif avec donc la présentation de différentes tendances en linguistique bon pour l'époque donc la grammaire traditionnelle la philologie comparative donc ce qu'on appelle la grammaire comparée et la linguistique moderne ensuite vous avez quelques généralités sur les structures du langage alors c'est peut-être là qu'il y a un petit aspect théorique avec la distinction entre forme et substance entre les relations satagmatiques et paradigmatiques et puis un petit point sur des questions de structure du point de vue statistique et après vous avez les différentes les différentes branches de la linguistique donc phonétique phonologie avec les sons du langage la grammaire grammaire formelle grammaire et lexique les unités de la grammaire donc la phrase le mot le morphème etc les structures grammaticales donc avec les fonctions dans la phrase les catégories grammaticales déictiques nombre, genre le cas, mode, temps, aspect les parties du discours ici des fonctions grammaticales comme la transitivité sujet etc donc vous voyez les catégories puis les fonctions et là vous avez dans cette partie quand même quelque chose qui nous intéresse un peu plus puisque c'est la partie sémantique où on a des points qu'on examinera nous la différence entre sens et référence la signification lexicale et grammaticale les questions de la synonymie de l'hyponymie de l'antonymie polysémie antonymie synonymie tout ça ça c'est vraiment le contenu si vous voulez un peu technique du cours on introduit normalement à la fin de ce semestre vous aurez une bonne maîtrise de tous ces concepts qui sont les concepts de base de la sémantique ce sont ces concepts là dont je vous disais que vous les retrouvez dans tous les manuels de sémantique alors vous voyez finalement quand on regarde un petit peu le contenu de cette prétendue linguistique théorique elle n'a rien de particulièrement théorique on voit pas bien ce que ça peut signifier théorique ici dans l'expression linguistique théorique alors il existe une revue theoretical linguistics qui peut-être nous en apprendra un petit peu plus sur ce qu'est donc la linguistique théorique quand vous regardez l'éditorial du premier numéro qui est ancien déjà puisqu'il date de 1974 donc l'éditorial de Helmut Schnell il dit donc la linguistique théorique est concernée donc par le développement des théories sur des aspects généraux des langues particulières et des usages par exemple donc la discussion et l'analyse des formes et du champ d'applicabilité de ces théories et donc cela contraste cela s'oppose à une autre branche de la linguistique qui est plutôt concernée par des expérimentations des tests et des choses appliquées aux langues avec donc ou bien en utilisant des hypothèses empiriques particulières sur les structures du langage fondées sur des jugements introspectifs ou observables que les sujets parlant sur les productions linguistiques alors vous voyez qu'ici on a bien cette idée que la linguistique théorique s'intéresse aux théories au sujet du langage mais là aussi quand on regarde le contenu de la revue il n'y a rien de particulièrement intéressant pour comprendre la notion de linguistique théorique c'est une revue généraliste en linguistique qui publie dans toutes sortes de domaines ça ne nous apprend rien de plus pour l'aspect linguistique descriptif donc vous avez ici je vous donne ce titre de Gleeson 55 là il n'y a pas grand chose à dire linguistique descriptive on décrit les langues bon et on décrit les langues avec toutes sortes selon toutes sortes de paramètres il faut définir des objets particuliers qu'on va décrire il y a une description qui a une certaine portée une certaine précision qui éventuellement peut être formalisée etc bon ici vous voyez j'ai repris un schéma d'un article de 2016 qui indique la relation entre les descriptions et la théorie donc en fait quand vous décrivez des langues et vous savez que beaucoup de linguistes enfin pas beaucoup mais un certain nombre de linguistes s'intéressent à décrire des langues qui n'ont jamais été décrites des langues on trouve encore quelques langues en Amérique du Sud en Afrique dans certains endroits du monde qui n'ont pas encore dont on n'a pas fait la grammaire qu'on n'a pas vraiment décrites alors on décrit des langues mais et puis donc à partir de ces descriptions il y a des généralités descriptives c'est à dire que on remarque que dans un certain nombre de langues il y a des points communs ça fait des généralités descriptives mais ces généralités descriptives ne sont pas appartiennent encore au plan de la description les généralités descriptives vont pouvoir nourrir la linguistique théorique une théorie du langage mais elles ne sont pas la théorie du langage la linguistique théorique va s'appuyer sur ces généralisations descriptives mais elle résonne si vous voulez à un autre niveau un petit mot pour terminer de la linguistique appliquée alors il y a une association internationale qui s'appelle AILA qui a une particularité extrêmement étrange pour une association internationale c'est que son acronyme en fait est français vous voyez c'est une association internationale donc tout le site est en anglais mais l'acronyme signifie Association Internationale de Linguistique Appliquée A-I-L-A et pas International Association of Applied Linguistics par exemple bon donc c'est tout simplement parce que cette association a été créée en France et bon bref je passe sur son histoire alors la linguistique appliquée traditionnellement elle s'intéresse beaucoup à l'apprentissage des langues étrangères donc par exemple le français langue étrangère et puis à l'application aux applications informatiques qui sont maintenant tellement importantes qu'il y a une branche de la linguistique qui s'appelle le TAL traitement automatique des langues qui a pris en charge cette question donc aujourd'hui si vous voulez la linguistique appliquée elle est surtout orientée du côté de l'apprentissage des langues langue étrangère ou langue maternelle la question de l'apprentissage on applique la linguistique à l'apprentissage à la question de l'apprentissage des langues évidemment il faut avoir des connaissances linguistiques pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne ou alors pour comprendre comment bien enseigner qu'il s'agisse d'un professeur de français ou d'un instituteur enfin d'un professeur des écoles en France qui enseigne la grammaire française et donc vous avez peut-être vu passer puisque c'est un peu l'actualité une nouvelle terminologie de la grammaire qui a été publiée par le ministère sur le site Eduscol donc ce sont des questions qui sont régulièrement débattues et donc tous les enseignants de français et les instituteurs ont besoin de connaissances au sujet de la langue française suffisamment grandes pour d'abord eux-mêmes avoir une maîtrise mais aussi de connaissances en linguistique appliquées pour savoir comment enseigner cela cette distinction théorique linguistique théorique linguistique descriptive linguistique appliquée se retrouve dans des sous-domaines vous voyez par exemple ici dans l'étude dans les dans les études sur la traduction translation studies vous avez la possibilité de distinguer dans ces recherches sur la traduction un point de vue plutôt théorique un point de vue descriptif un point de vue appliqué finalement cette trichotomie cette séparation en trois branches se retrouve dans plusieurs domaines sous-domaines de la linguistique alors maintenant quand on regarde un petit peu comment sont structurées les théories linguistiques si on se concentre sur la linguistique théorique dans un sens assez classique que laissent si vous voulez supposer des gens comme Lyons ou alors cette fameuse revue de linguistique théorique qu'on a vu qui laissent supposer parce qu'en fait en pratique ne font pas vraiment on peut distinguer dans les théories plusieurs paramètres si vous voulez il y a d'abord la portée des théories qui en fait dépendent de différents producteurs de théories par exemple on a la théorie guillaumienne de Gustave Guillaume dont je vous parlais tout à l'heure qu'on appelle aussi la théorie psychomécanique il y a la théorie générative due à Chomsky la théorie saussurienne donc tout cela ce sont des théories qui sont nommées à partir d'un concept général ou alors à partir de l'auteur de la théorie mais on peut opposer cela à des théories qui sont définies par un objet théorie de l'article théorie de la racine théorie de la valeur etc et alors on remarque du coup que selon les auteurs on ne peut pas toujours parler de théorie par exemple Benveniste qui est un très grand immense linguiste français on a beaucoup de mal à parler on ne trouve jamais de gens qui parlent de la théorie benvenistienne parce qu'il n'y a pas un champ suffisamment général pour qu'on puisse parler de théorie c'est à dire il y a des idées générales chez Benveniste bien sûr mais son apport consiste surtout dans l'examen de problèmes plus particuliers alors que chez Chomsky ou chez Gustave Guillaume on a vraiment une une perspective complète si vous voulez intégrale sur la question du langage donc une véritable théorie ensuite on peut distinguer dans les théories si l'objet est construit ou décrit donc vous avez des théories qui sont nommées à partir d'objets existants que tout le monde connaît par exemple théorie de l'article théorie du verbe etc mais dans d'autres cas la théorie est la théorie de quelque chose qui a été inventée par l'auteur de la théorie exemple théorie du blending de Foucault-Nier et Turner théorie de la métaphore conceptuelle chez Leikhoff théorie X-bar en grammaire générative etc bon peu importe si vous me connaissez je n'approfondis pas c'est juste des petits exemples c'est normal que vous ne sachiez pas bien ce que c'est que la théorie X-bar ni la théorie de la métaphore conceptuelle je ne vais pas expliquer toutes ces notions ce sont simplement des petites illustrations rapides pour vous montrer un petit peu cette variation qu'on peut décrire si on voulait faire vraiment de la linguistique théorique on s'intéresserait à ces questions là bon puis ensuite il y a des facteurs externes qui jouent dans les théories linguistiques est-ce que la théorie prend en compte les facteurs cognitifs de l'être humain est-ce qu'il prend en compte des problématiques purement logiques au sens de la logique mathématique ou systémique bon ensuite est-ce que l'axiomatique est précise c'est-à-dire est-ce qu'il y a des sortes de formules qui permettent de décrire la théorie et puis est-ce qu'il y a une formalisation est-ce qu'il y a une formalisation algébrique une formalisation graphique sous forme de schéma etc. bon donc si on voulait faire de la linguistique théorique il faudrait clarifier toutes ces notions mais en général les promoteurs de la linguistique théorique ne le font pas alors on va terminer cette première partie du cours sur ce qu'en pense Gustave Guillaume alors on va lire ensemble quelques citations donc je vous donne une première citation de la leçon du 7 février 1957 donc on y reviendra mais Gustave Guillaume on a publié après sa mort les leçons qu'il a données à l'école pratique des hautes études il y a un nombre de volumes je ne me souviens plus mais on n'est pas loin de la trentaine de volumes je crois publiés et ces leçons sont d'ailleurs accessibles sur une base de données que je vous indiquerai plus tard donc on a on peut presque suivre les cours de Gustave Guillaume c'est tout à fait passionnant et là donc il s'agit d'une leçon plutôt vers la fin de sa vie puisqu'il est mort en 60 souffert oui 60 je crois ou 62 je ne sais plus enfin bref dans les années 60 soit en 60 soit au tout début des années 60 donc c'est plutôt un point de vue qu'il a à la fin de sa carrière voici ce qu'il dit donc au sujet de la théorie une théorie toute théorie va à la rencontre des faits donc les faits c'est ce qu'on observe dans la mystique et la rencontre des faits est le moment critique d'une théorie bien sûr parce que si votre théorie elle ne correspond pas du tout à ce qu'on peut observer ça veut dire qu'elle est mauvaise donc il faut bien qu'il y ait un lien entre la théorie et les faits encore ne peut-il suffire qu'une théorie concorde avec les faits pour qu'elle soit déclarée juste ça ça commence déjà à être un peu plus étonnant parce que en général on se suffit de dire bon bah ma théorie j'explique telle chose je ne vais pas prendre un exemple mais vous voyez à quoi je veux faire allusion ou je ne sais pas prenons un exemple à ce moment là qu'est-ce que je pourrais vous donner si j'ai une théorie sur sur bah tiens est-ce que est-ce que une théorie sur les temps sur le système verbal du français comment s'organisent les temps en français par exemple est-ce que le conditionnel est un mode ou un temps d'indicatif est-ce que c'est un mode à part il y a le mode conditionnel ou un temps d'indicatif bon donc là je peux avoir une théorie qui explique soit une solution soit l'autre et il faut que je regarde dans les faits si les faits coïncident avec ma théorie mais selon Guillaume ça n'est pas suffisant encore ne peut-il suffire qu'une théorie concorde avec les faits pour qu'elle soit déclarée juste alors pourquoi car une théorie peut être construite à partir des faits pour les expliquer donc on part des faits pour expliquer pour trouver une théorie qui va expliquer les faits et pour expliquer les mêmes faits il arrive qu'on construise à cette fin des théories différentes dont la différence va parfois jusqu'à l'incompossibilité c'est-à-dire l'incompatibilité si vous voulez l'une excluant l'autre construire une théorie à partir des faits pour expliquer les faits c'est mettre les faits l'exemple en position d'une part de protagoniste et d'autre part en position d'antagoniste donc c'est au point de départ et au point d'arrivée ainsi sont construites les théories fondées sur ce qu'on appelle des hypothèses de travail donc Guillaume dit d'accord on peut faire des théories comme ça on part des faits on fabrique une sorte de généralisation puis ensuite on revient aux faits pour dire ma généralisation elle est juste mais ça pour Guillaume c'est pas une vraie théorie c'est une hypothèse de travail donc on a les faits observés on fabrique une hypothèse de travail et on revient pour regarder les faits et voir si cette hypothèse coïncide avec les faits alors il ajoute les théories de cette espèce ne valent pas grand chose en linguistique on peut en construire un trop grand nombre pour les mêmes faits alors effectivement c'est un peu le problème c'est que on observe facilement et ça c'est c'est vraiment très souvent le cas en linguistique que les mêmes faits enfin la régularité ou les irrégularités de certains certains phénomènes ou certaines structures linguistiques peuvent être expliquées par des cadres théoriques différents donc laquelle des théories va être juste si à partir d'un certain nombre de faits on peut fabriquer plusieurs théories donc c'est bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce que comment on va départager la bonne théorie alors la réponse de Guillaume est la suivante je me suis toujours abstenu d'édifier des théories de cette espèce la théorie superlatif du comprendre doit pour m'agréer satisfaire aux conditions formelles suivantes aller à la rencontre des faits en position antagoniste certes mais prendre son départ non pas aux faits donc la théorie elle ne va pas partir des faits mais à une exigence absolue inévitable et donc elle va ensuite cheminer d'exigence absolue en exigence absolue jusqu'à la rencontre des faits donc l'idée ici c'est que et là on entre vraiment dans ce qu'on appelle la linguistique théorique c'est que certes le linguiste il va se fabriquer une petite intuition à partir d'hypothèses de travail en regardant des faits et en essayant de en faisant des observations sur les langues sur les emplois en discours etc il va avoir une petite hypothèse mais il aura besoin d'une sorte de saut qualitatif pour partir d'un point de départ théorique certain qui est ce que Guillaume appelle une exigence absolue donc un point de vue théorique qui peut être en rapport avec la philosophie du langage avec une hypothèse cognitive etc ce sera pas forcément linguistique d'ailleurs mais ce sera un point de départ une certitude totalement indépendante des faits par exemple une de ces exigences que Gustave Guillaume utilise pour construire sa théorie c'est que l'être humain construit le temps à partir de l'espace mentalement notre 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 façon de penser de concevoir d'imaginer le temps est faite sur l'idée d'espace pour cette raison que quand on représente le temps on fait une flèche c'est spatial on peut pas se représenter le temps par lui-même on se le représente par l'espace vous voyez ça dire ça dire l'être humain se représente le temps à partir de l'espace c'est pas quelque chose que je peux voir en regardant des textes en regardant dans les faits linguistiques je peux pas le voir dans les faits linguistiques c'est une hypothèse qui me vient d'ailleurs qui peut être qui vient comme ça d'une idée qui peut avoir germé à partir de l'observation d'un certain nombre de phénomènes mais qui ne vient pas directement des faits c'est un point de départ théorique qui vient d'ailleurs qui est en rapport donc avec en général avec des des prises de position du point de vue des sciences cognitives de la philosophie de l'esprit etc et donc à partir de là on va on va décliner le principe très général pour retrouver les observations dans les faits donc par exemple Guillaume va partir de cette de cette idée que on représente le temps à partir de l'espace pour construire sa théorie du système verbal du français voilà donc une théorie complète du langage doit partir pour Guillaume d'inévitables d'exigences absolues qu'on ne peut pas observer directement alors lui il les représente comme sous forme de graphique qu'on examinera quand on va approfondir les questions de sémantique grammaticale vous verrez il y a des sortes de schémas qui correspondent à des hypothèses cognitives chez Guillaume et puis une fois qu'elle a découvert si l'on veut est-ce que est-ce que c'est de la découverte est-ce que c'est de la construction par le linguiste ça c'est difficile à dire mais une fois qu'elle a mis en place ces schémas ces figurations graphiques qui correspondent aux faits linguistiques sous-jacents et bien on peut les confronter aux faits comme je l'ai suggéré ces exigences ces inévitables qui sont nommées ici dans l'esprit du guillaumisme et ça encore une fois je l'expliquerai bien en détail plus tard les chaînes sublinguistiques ce sont des processus mentaux et puis donc ça c'est un point supplémentaire mais que je n'ai pas le temps de commenter c'est pour guillaume bien sûr on peut faire la théorie de la langue mais la langue est telle même les langues sont telles même des théories au sens où la structuration des langues véhicule des façons d'appréhender le réel mais bon je passe sur ce point alors on aboutit finalement et ça c'est le point de vue que je défendrai dans ce cours à une linguistique théorique conçue comme une sorte de linguistique généraliste qu'on peut représenter de la façon suivante vous avez la linguistique théorique qui est donc appuyée sur la linguistique descriptive synchronique et diachronique mais qui met en relation toutes sortes de savoir qui ont un rapport avec le langage la philosophie du langage la psychologie les sciences cognitives la neurolinguistique la grammaire et la stylistique etc bon si vous voulez l'idée ici c'est que la linguistique théorique c'est la discipline de celui qui fait le lien entre tout ce qui se dit au sujet du langage quelle que soit la discipline considérée donc bien sûr par exemple il y a de la philosophie du langage il y a un certain nombre de philosophes ça intéresse à la question du langage mais quel est le rapport de cela avec les théories linguistiques de l'époque ou d'une autre époque quel est le rapport avec bon bah quel est le degré de véracité de telle théorie philosophique eu égard à ce qu'on sait par exemple de la neuropsychologie du langage bon donc le point de vue de la linguistique théorique c'est un point de vue qui est un point de vue de synthèse on adopte on prend en charge non seulement la description et les observations fournies par la linguistique descriptive mais aussi toutes les informations qui viennent de toutes les disciplines hors de la linguistique qui s'intéressent aux langues donc dans le cas donc dans le cas de la de notre cours dans le cadre de notre cours autour des des problèmes de sens et de signification ça nous conduira à examiner bien sûr comme on l'a vu déjà dans le plan du cours les applications des notions de sens et signification au niveau du mot de la phrase du texte et puis dans le mot distinguer la sémantique lexicale et la sémantique dramaticale mais on verra aussi en rapport avec la linguistique théorique comment donc ces notions de sens et de signification sont prises en charge par d'autres disciplines de la philosophie jusqu'aux sciences cognitives juste un mot avant de faire la pause pour vous rappeler mais ça je je vous donnerai des informations plus précises sur sur cet auteur plus tard le terme de sémantique ici est dû à un français Michel Bréal 19ème siècle et c'est un auteur évidemment dont on sera amené à parler voilà alors est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de voir bon a priori il n'y a pas vraiment de raison puisque là on est quand même dans une introduction un petit peu générale vous pourrez oui allez-y la linguistique générale elle est plutôt du côté des généralisations descriptives vous vous souvenez le schéma tout à l'heure alors je reviens sur ce schéma voilà la linguistique générale elle est ici elle propose des généralisations descriptives à partir de la description des langues mais ça n'est pas forcément une linguistique théorique alors tout dépend de l'acception c'est dans la pratique dans la dans la si vous voulez dans la oui dans la dans la pratique contemporaine les linguistes qui font de la linguistique générale sont en général des linguistes qui décrivent des langues différentes et qui comparent et qui sont capables de dire voilà j'ai pour dans le cas des subordonnés par exemple ça se passe comme ça en général dans 20 langues mais il y a 10 langues pour lesquelles la subordination ne fonctionne pas comme ça c'est une généralisation descriptive ça n'est pas la linguistique théorique alors sauf dans un cas célèbre évidemment le cours de linguistique générale de Saussure dans le cours de linguistique générale il est quand même beaucoup de questions de linguistique théorique donc c'est une bonne question que vous posez c'est vrai qu'il peut y avoir une frontière mais enfin disons une un recouvrement entre linguistique générale et linguistique théorique mais si on veut vraiment poser les notions enfin disons les définir pour ma part je les définirai comme ça la linguistique générale est du côté de la description de la généralisation des descriptions à partir de la description des langues et la linguistique théorique est sur un plan différent dans la l'espèce d'interconnexion entre les différentes disciplines qui traitent du langage je vous en prie bien vous pourrez évidemment poser d'autres questions si elles vous viennent après la pause donc on va on va prendre dix bonnes minutes de pause et on se retrouve dans quelques instants alors je reprends là où je me suis arrêté pour avancer un petit peu dans la réflexion et m'interroger non plus simplement de manière générale sur qu'est-ce que c'est que le sens la signification mais plus spécifiquement qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit que quelque chose a un sens ou a une signification alors cette expression en général d'avoir un sens ou d'avoir une signification elle ne s'applique pas à n'importe quoi dire que si vous prenez je ne sais pas une chaise il y a une chaise en bas de l'amphi je ne peux pas dire quel est le sens de cette chaise un objet on ne peut pas dire que ça a un sens tout n'a pas un sens alors ça peut avoir un sens de l'avoir posé à tel endroit donc un comportement à ce moment-là humain peut avoir un sens un comportement intentionnel ou d'ailleurs j'ai mis intentionnel mais on pourrait très bien imaginer que ce ne soit pas intentionnel mais à ce moment-là ça n'a pas de sens par exemple quelqu'un qui est dans une crise de démence ce qui le fait on va dire que ça n'a aucun sens enfin bref donc le sens la notion de sens ou quelque chose qui a un sens ou une signification ça n'est pas n'importe quoi déjà les objets sont exclus et ce sont plutôt donc des comportements intentionnels et dans ce cas-là quelque chose qui a du sens quand on parle du sens d'un film du sens d'un tableau vous voyez ça n'est pas tout à fait comme le sens d'un mot dans un dictionnaire c'est vu comme une cohérence une adaptation à un contexte si quelqu'un vous dit ce film n'a aucun sens ça ne veut pas dire qu'il ne véhiculerait aucune signification mais qu'en fait on perçoit que le film est incohérent on n'y comprend rien etc deuxième cas de figure cette notion d'avoir un sens ou une signification s'applique à des abstractions alors par exemple si vous cherchez sur je ne l'ai pas fait cette année mais les années précédentes je le faisais à chaque fois c'était assez amusant entre guillemets sur Google vous savez pour chercher une expression exacte vous cherchez quel est le sens de et vous essayez de voir sur Google sur quoi les gens s'interrogent quand il est question du sens bon sans surprise la première chose qui sort de très loin c'est quel est le sens de la vie bon donc c'est évidemment une interrogation assez fondamentale qui nous éloigne un petit peu de notre sujet mais l'idée c'est que ce soit qu'il s'agisse donc du sens de la vie quel est le sens du travail du fait de travailler etc c'est l'idée qu'il doit y avoir un but une justification une orientation etc et puis enfin bon plus classiquement ça s'applique à des signes on parle du sens d'un mot mais on peut ou d'une phrase d'un texte etc donc le sens d'objet linguistique mais on peut aussi l'appliquer à des signes qui ne sont pas linguistiques quel est le sens de ce geste de ce regard etc bien dans ce cas là donc le sens est conçu comme une idée une représentation mentale la question si on veut prendre au sérieux cette notion quand on dit le sens la signification quel est le lien entre tout ça alors le lien c'est la notion de compréhension à mon avis c'est comme ça que je vous propose donc d'aborder le problème dans tous ces cas il peut y avoir un problème de compréhension lié à une absence de sens donc on pourra dire tout bêtement si j'ose dire que le sens c'est ce qu'on comprend lorsqu'on comprend et ce qu'on ne comprend pas lorsqu'on ne comprend pas donc il n'y a du sens que lorsqu'il y a quelque chose à comprendre donc vous voyez je déplace cette interrogation sur le sens ou la signification qui est bon si vous voulez si on réfléchit dans l'abstrait sur les concepts de sens et de signification on va très vite se noyer dans des considérations extrêmement générales mais si on dit simplement le sens je ne sais pas exactement ce que c'est mais en fait ce que je sais c'est que si je ne comprends pas c'est qu'il y a un problème au sujet du sens donc quand je comprends c'est que j'ai compris le sens donc le sens c'est effectivement ce qui est en rapport avec la question de la compréhension alors il y a un certain d'avantages de déplacer la question du sens vers la question de la compréhension le premier avantage c'est que comprendre et ne pas comprendre sont des événements de notre vie mentale qui sont tout à fait familiers c'est très souvent qu'on soit ou qu'on comprend ou qu'on ne comprend pas très souvent d'ailleurs quand on comprend on ne se rend même pas compte qu'on comprend il n'y a pas de problème j'y reviendrai par ailleurs comprendre et ne pas comprendre ce sont vraiment des choses qu'on peut tester on peut mesurer tester la compréhension de mots de phrases de textes de toutes sortes de choses si vous voulez on peut faire des mesures objectives à partir de la notion de compréhension ensuite bon moi je considère que c'est un avantage mais peut-être que d'autres considèreraient que c'est un inconvénient cette notion de compréhension n'est pas spécifiquement linguistique elle inclut aussi l'environnement si j'ose dire c'est-à-dire tout le contexte etc qui n'est pas strictement linguistique ce que je veux dire par là c'est que dans certains cas on comprend et je vous donnerai des exemples on comprend parfaitement le sens d'une phrase par exemple mais on ne va pas du tout comprendre pourquoi telle personne prononce cette phrase dans tel endroit tel contexte telle situation donc la question de la compréhension doit aller au-delà de simplement le matériau linguistique ensuite l'intérêt de cette notion de compréhension c'est que ça permet d'inclure la compréhension au sens plutôt émotionnel sensible etc quand on dit par exemple je te comprends je te comprends ça ne veut pas simplement dire je comprends les mots que tu dis ça veut dire je suis dans une forme d'empathie bon et surtout et c'est ça qui me semble le plus intéressant c'est que la non-compréhension est un est un est un facteur très visible très c'est un bon guide pour savoir ce qui se produit au sujet du sens c'est à dire que on va essayer de pousser les choses pour faire en sorte que à un moment donné on ne comprend pas et là on va se dire là il y a quelque chose à dire au sujet du sens en réalité cette question de la compréhension le fait d'appréhender la compréhension le sens pardon ou la signification sous l'angle de la compréhension ça a un intérêt parce que si comme je le disais tout à l'heure lorsqu'on comprend on voit on s'en rend à peine compte lorsqu'on ne comprend pas en revanche on perçoit tout de suite qu'il y a un un problème au sujet du sens donc on peut examiner cette question du sens à partir de différentes situations de non compréhension en réalité quand on parle de compréhension on pourrait on pourrait développer un petit peu cette question mais simplement je voudrais juste vous sensibiliser à ce problème normalement enfin normalement je veux dire si on prend la notion de compréhension au sens dans un sens un petit peu fort on ne comprend vraiment que quand préalablement on n'a pas compris je veux dire que si vous vous comprenez immédiatement ce qu'on vous dit c'est pas vraiment de la compréhension c'est juste du décodage comprendre dans un sens plein c'est en fait passer du stade de non compréhension au stade de compréhension ça c'est comprendre on passe de non compris à compris là j'ai compris c'est pas immédiatement donné oui alors je c'est un petit peu tôt pour que je réponde à cette question bien sûr on verra du point de vue Saussurien l'analyse du signe comme étant comme ayant deux faces le signifiant et le signifié et le signifié est effectivement du côté du sens et de la signification mais dans le cadre de la théorisation Saussurienne le signifié c'est une conception très particulière de la signification que je vous expliquerai plus tard donc cette question de la non compréhension elle va nous servir de guide alors pour vous faire comprendre cela je vais utiliser tout d'abord une analogie avec avec la vision d'ailleurs c'est une métaphore qui est très courante quand on dit tu vois ce que je veux dire ça veut dire tu comprends le fait que la vision soit une sorte de métaphorisation de la notion de compréhension c'est quelque chose qui est courant dans beaucoup de cultures et donc là je vais vous donner quelques exemples vous allez voir de différentes situations dans lesquelles on ne voit pas et on s'en servira ensuite pour examiner différentes situations dans lesquelles on ne comprend pas alors premier cas de figure je ne vois pas parce que il n'y a rien à voir c'est à dire que là ça ne dépend pas de moi personne c'est une situation je ne sais pas vous voyez un mur blanc où vous dites tu vois quelque chose non je ne vois rien mais personne ne voit rien il n'y a rien à voir donc on ne voit pas parce que vraiment il n'y a rien à voir ensuite il peut y avoir des conditions extérieures on ne voit pas parce que il y a de l'obscurité par exemple vous voyez que c'est une situation différente ensuite votre impossibilité de voir peut venir non pas de l'environnement extérieur comme l'obscurité mais de vous même si vous êtes si vous avez un problème de vision ensuite au delà du problème de vision vous pouvez très bien ne pas bien voir parce que vous n'avez pas la bonne attitude visuelle si j'ose dire alors là je pense en particulier à ce qu'on appelle les images stéréoscopiques c'est ce genre d'image vous voyez là on ne se rend pas bien compte comme ça mais ce sont ces images quand vous les regardez en louchant presque vous voyez du relief si vous si vous ne faites pas si vous n'adoptez pas cette position visuelle particulière qui vous fait apparaître l'image en relief vous ne voyez rien enfin vous voyez un peu mais c'est extrêmement flou vous voyez très mal bon ensuite vous pouvez être gêné dans votre vue parce qu'il y a une ambiguïté dans l'image alors ça c'est l'exemple classique du canard lapin qu'est-ce qu'on voit ici et bien vous pouvez voir un lapin ici avec le museau l'oeil et les oreilles mais vous pouvez aussi voir un canard avec le bec ici l'oeil et le dos de l'arrière de la tête ici d'accord donc là il y a un problème de qu'est-ce qu'on voit dans cette image on peut imaginer facilement que si on donne ça à des gens en leur disant qu'est-ce qu'il y a sur cette image où certains vont dire un canard d'autres vont dire un lapin d'autres vont voir tout de suite les deux mais il pourrait y avoir des variations donc il y a bien un problème de savoir exactement ce qu'on voit dans l'image ici il y a une difficulté une ambiguïté ensuite on peut très bien ne pas voir alors ça ça commence à être un petit peu plus compliqué parce qu'on a un déficit d'expérience ou de connaissance par exemple imaginez que vous deux personnes qui se promènent dans une forêt mais l'une a des connaissances en botanique et c'est reconnaître les types d'arbres par exemple qu'il y a des chaînes des hêtres des bouleaux etc et l'autre n'a aucune connaissance en botanique tout ce qu'il voit c'est des arbres des feuilles des troncs donc ces deux personnes ne voient pas la même chose voient pas la même chose il y en a un qui voit des troncs des feuilles et l'autre voit des types d'arbres différents ils ne voient pas la même chose donc là ce qu'on voit dépend de notre expérience ou de nos connaissances et enfin dernier cas c'est celui là qui est peut-être un peu délicat ce qu'on ne voit pas parce que ce qu'il y a à voir ne s'intègre pas dans notre horizon culturel alors là je vous donne un exemple classique qui est l'exemple de l'émergence de l'impressionnisme bon je ne vais pas approfondir vous lirez ça dans le détail mais c'est simplement pour montrer qu'à l'époque où les impressionnistes sont apparus évidemment que la plupart des critiques voyaient de la peinture mal fichue alors regardez par exemple cet extrait alors ce tableau de Monet impression soleil relevant fait partie maintenant des grands chefs-d'oeuvre de l'histoire de la peinture mais voilà ce qu'on en disait à l'époque en 1874 et donc dans une revue un petit peu satirique qui s'appelait le Charivari où ce fut une rude journée que celle où je me risquais à la première exposition du boulevard des Capucines en compagnie de monsieur Vincent paysagiste élève de Bertin médaillé et décoré sous plusieurs gouvernements donc là quelqu'un qui fait de la peinture un peu officielle l'imprudent était venu là sans penser à mal il croyait voir de la peinture comme on en voit partout bonne et mauvaise plutôt mauvaise que bonne mais non pas tentatoire aux bonnes mœurs artistiques je le conduisis devant le champ labouré de monsieur Pissarro donc c'est ce tableau là à la vue de ce paysage formidable vous voyez aujourd'hui quand on voit ça on sait que c'est de l'impressionnisme ça ne nous pose pas de problème moral particulier à la vue de ce paysage formidable le bonhomme crut que les verres de ses lunettes s'étaient troublés il les essuya avec soin puis les reposa sur son nez parmi chalons s'écria-t-il qu'est-ce que c'est que ça vous voyez une gelée blanche sur des sillons profondément creusés ça des sillons ça de la gelée mais ce sont des gratures de palettes posées uniformément sur une toile salie ça n'a ni queue ni tête ni haut ni bas ni devant ni derrière il ne voit rien il ne voit pas c'est trop nouveau ça ne s'intègre pas encore dans le le champ culturel du sujet alors peut-être mais l'impression y est ce n'est ni fait ni affaire mais voici une vue de Melun de monsieur Roir où il y a quelque chose dans les eaux par exemple alors c'est ça Henri Roir la terrasse au bord de la Seine à Melun alors voilà quelque chose dans les eaux l'ombre du premier plan est bien cocasse bon c'est la vibration du ton qui vous étonne dites le torchonné du ton bon vous avez vu l'idée mais la réception de l'impressionnisme au 19ème siècle est quand même compliquée ce qu'on entend ne s'intègre pas dans son horizon culturel enfin ce qu'on voit ne s'intègre pas dans l'horizon culturel pour dire la même chose vous pourrez trouver des exemples en musique voilà quand on vous fait écouter des musiques que vous n'avez pas du tout l'habitude d'écouter que vous n'aimez pas vous n'entendez pas ce qu'il y a à entendre vous entendez du bruit un truc que vous détestez peut-être que ça sonne comme ça partez en courant bon vous n'entendez pas bien alors maintenant voyons les analogies alors le premier cas de figure donc maintenant on va reprendre chacune de ces situations donc que j'ai donné tout à l'heure c'est combien il y en a 6-7 situations dans lesquelles qui sont des configurations dans lesquelles on ne voit pas et on va voir si à chaque fois il n'y a pas quelque chose d'équivalent du point de vue de la compréhension linguistique alors prenons donc la première qui est la plus simple je ne vois pas ou je ne vois rien parce qu'il n'y a rien à voir bon alors là les exemples linguistiques c'est très simple il suffit de jeter des lettres au hasard bon on ne comprend pas mais il n'y a rien à comprendre parce que ce sont des lettres au hasard si je prends des mots au hasard c'est la même chose là ce sont simplement les propriétés du code linguistique il y a un certain nombre de propriétés qui ne sont pas respectés et donc il n'y a rien à comprendre personne ne peut rien comprendre alors ça a l'air simple comme ça mais en réalité il y a quand même des cas limite qui sont des situations disons plutôt de production artistique décrites où apparemment il n'y a rien à comprendre mais il y a quand même quelque chose à comprendre alors vous voyez je vous donne un exemple ici d'Artaud donc Artaud un auteur français vous connaissez Antonin Artaud l'ombilique des limbes enfin si vous ne connaissez pas je vous invite à lire ce magnifique texte qui s'appelle l'ombilique des limbes et Artaud c'est un poète du XXe siècle qui souffrait de schizophrénie qui a été interné en asile psychiatrique et qui pendant son internement a beaucoup écrit c'est ce qu'on appelle les cahiers de Rodèze qui se nomme ainsi à cause de enfin en raison du fait qu'il y a un obstacle psychiatrique à Rodèze et que c'est là qu'Artaud était interné et donc il a écrit des pages et des pages et des pages je ne sais plus combien il y a de volumes il y a un très grand nombre de volumes des cahiers de Rodèze avec ce qu'on appelle des glossolalies c'est à dire des mots une espèce de langage inventé et ça évidemment quand vous lisez ça Kanda Kantour Kenerbita Ursof Salon Iterna Ursof on ne comprend rien je veux dire c'est pas une langue étrangère du tout c'est une langue inventée par Artaud si on analyse bien il y a des gens qui travaillent sur ce genre de choses pour essayer de voir s'il n'y a pas des récurrences de rythme s'il n'y a pas bon il y a sans doute quelque chose qui est de l'ordre de la signification là dedans mais quand même vraiment pas facile bon donc ça c'est un peu un cas limite où apparemment il n'y a rien à comprendre mais bon il faut regarder deux fois avant de conclure qu'en effet il n'y a rien à comprendre il faut être prudent ça c'est un autre exemple qui vient cette fois-ci de Tara qui donc du texte surréaliste fait au hasard etc bon passons deuxième cas de figure je ne vois pas ou je ne vois rien parce que les conditions extérieures ne le permettent pas bon ben là on a exactement la même chose en linguistique si on vous parle et qu'il y a beaucoup de bruit autour vous ne comprenez pas tout simplement pour des raisons extérieures bon c'est pas très intéressant écriture illisible oui vous ne comprenez pas une écriture si elle est illisible pour des raisons qu'on pourrait expliquer mais ce sont des situations analogues qui existent qui du point de vue de la théorie linguistique n'ont pas non plus un intérêt extrêmement important troisième cas de figure je ne vois pas ou je ne vois mal parce que je souffre d'un déficit visuel alors là il y a aussi des déficits langagiers qui sont ce qu'on appelle les pathologies du langage la phasie la dysphasie les certains déficits intellectuels qui provoquent des difficultés de compréhension chez les sujets de compréhension d'ailleurs ou de production donc ça c'est tout un pan de la recherche qui travaille sur ces questions là bon les aphasies l'étude des aphasies les aphasies ce sont des troubles du langage liés à des lésions focales du système nerveux central c'est à dire si vous avez un traumatisme crânien un accident vasculaire cérébral il y a une petite zone de votre cerveau qui est nécrosée enfin qui est détruite si vous voulez et selon l'endroit où est placée cette zone vous aurez un déficit langagier plutôt en production plutôt en compréhension etc. c'est ce qu'on appelle les aphasies les dysphasies c'est plutôt les déficits de l'acquisition bref donc on a aussi des situations dans lesquelles on peut avoir une difficulté de compréhension en raison d'un problème lié au sujet la question qu'on avait vu de l'ambiguïté avec les images stéréotypiques l'ambiguïté c'est aussi un grand sujet de la linguistique on en parlera mais la question de savoir les situations dans lesquelles un message linguistique peut être ambigu sont très courantes en réalité très souvent on a besoin d'informations complémentaires pour pouvoir interpréter correctement donc là c'est pas que c'est absolument incompréhensible mais c'est que c'est incompréhensible momentanément parce que il y a une ambiguïté oui pardon j'ai sauté directement au cas de l'ambiguïté mais la question de la bonne attitude visuelle est tout à fait liée bien qu'il s'agisse ici plutôt de malentendus et de compréhension effectivement de l'implicite ce que je vous disais tout à l'heure il y a des cas où l'emploi d'une phrase d'une expression peut ne pas être comprise en raison d'un implicite qui n'est pas perçu ensuite je ne vois pas parce que j'ai un déficit d'expérience ou de connaissance bon ben ça c'est classique aussi lorsque vous apprenez une langue étrangère par exemple on le voit bien il vous manque des mots vous avez des lacunes lexicales etc et enfin je ne vois pas parce que ce que je vois ne s'intègre pas dans mon horizon culturel ou intellectuel là c'est ce à quoi vous êtes confronté constamment dès que vous lisez un livre par exemple de philosophie un peu compliqué ou à la limite vous comprenez tous les mots mais le sens global du texte vous échappe ou alors vous lisez de la littérature qui vous tombe des mains parce que vous ne comprenez même pas pourquoi un auteur publie une chose comme ça donc là aussi on a des équivalents donc on peut donc décliner sur différents plans les questions de compréhension et c'est ce qu'on verra donc pour redistribuer différemment si vous voulez cette variété de non-compréhension qu'on a vu à partir donc de l'analogie avec la non-vision si je peux dire ainsi on va s'interroger sur la question de la compréhension ou de la non-compréhension au niveau des mots lexicaux au niveau des mots grammaticaux au niveau des phrases des discours et des textes la phrase discours texte comme je vous l'ai dit je le traiterai sur le plan théorique un peu général mais je n'aurai pas le temps de le traiter dans le détail donc ce que je vais vous montrer c'est finalement je peux vous donner tout de suite si vous voulez la conclusion du cours c'est que ce que je vais discuter si vous voulez c'est qu'on puisse parler de sémantique au singulier la sémantique une sémantique on va voir en réalité que les problèmes de compréhension des mots des phrases des textes ne sont pas du tout du même ordre et encore dans les mots il faut distinguer les mots lexicaux des mots grammaticaux les problèmes de compréhension ne sont pas du même ordre pourquoi je dis cela ? parce que et vous on le verra dès la semaine prochaine on n'utilise pas du tout les mêmes procédures pour surmonter les situations de non compréhension donc ce qu'on va examiner c'est qu'est-ce qui se passe quand je ne comprends pas un mot lexical comment je surmonte cette non compréhension qu'est-ce qui se passe quand je ne comprends pas un mot grammatical comment je surmonte cette non compréhension qu'est-ce qui se passe quand je ne comprends pas une phrase et comment je surmonte cette non compréhension qu'est-ce qui se passe quand je ne comprends pas un texte et comment je surmonte cette non compréhension et donc comme on le verra les stratégies qu'on utilise qui sont à notre disposition pour surmonter ces situations diverses de non-compréhension, en fait, ces stratégies sont radicalement différentes. Donc ça veut dire que le sens, la sémantique, elle est différente. Il y a une sémantique du mot grammatical, il y a une sémantique du mot lexical, il y a une sémantique de la phrase, une sémantique du test. Donc il n'y a pas une sémantique en général où on aurait des propriétés qui valent pour l'ensemble des unités linguistiques. Donc c'est un peu ça, l'orientation du cours. C'est démontré que, en quelque sorte, les sémantiques, selon les plans d'analyse, sont radicalement distinctes. Mais, évidemment, on a quand même besoin, on ne peut pas se passer en linguistique de cette intuition qu'on a, il y a le sens, la signification. Mais dès qu'on le regarde dans le détail, il n'y a plus le sens, la signification. Il y a des sens de différentes sortes qu'on doit traiter de différentes façons. Alors, cela me conduit au plan, donc, du cours. Donc, comme je le disais tout à l'heure, cinq grandes parties. L'introduction qu'on a faite aujourd'hui. Ensuite, à partir de la semaine prochaine, on va commencer les plans d'analyse du sens. Donc, une phrase, enfin, le mot, la phrase, etc. Comme je vous le disais, on va regarder un petit peu comment les questions de sémantique sont traitées dans les manuels. Et ensuite, je dirai un tout petit mot de... Enfin, pas un mot, non, pardon. Et ensuite, on traitera en détail la sémantique lexicale, la sémantique grammaticale. Donc, vous voyez que dans cette première partie, enfin, cette deuxième partie du cours qu'on commencera la semaine prochaine, on va commencer à s'interroger sur la signification des unités lexicales, ensuite des unités grammaticales, ensuite des phrases, des textes. Et puis même, je vous montrerai qu'on peut même aller jusqu'à la signification des phonèmes. Les sons eux-mêmes ont une signification. Ça, c'est un point de vue qui est... Alors là, en revanche, que vous trouvez très très rarement dans les manuels de sémantique, à une exception près que je vous montrerai. Voilà, et donc ensuite, on regardera comment ça se passe dans les manuels, et puis le détail, donc, de la sémantique lexicale et de la sémantique grammaticale. Voilà, donc, si vous n'avez pas d'autres questions, mais encore une fois, vous pourrez en poser la semaine prochaine, je vous dis donc à la semaine prochaine. Merci de votre attention. Merci. 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 Merci.